Bonjour à tous, alors dans ces vidéos on va voir les cytologies ou bien les différents aspects cytologiques qu'on pourrait observer dans une cholecystite aiguë. Alors la cholecystite aiguë c'est une inflammation aiguë de la parole à la vésicule biliaire avec plusieurs étiologies possibles. La plus fréquente c'est les calculs biliaires, ce qu'on appelle la lithiase biliaire. Et ceci est le cas dans 94% des cas, ceci est dû à un enclavement, c'est-à-dire qu'il y aura un calcul qui va bloquer le canne assistive, donc il y aura un obstacle à l'évacuation de la ville et donc on aura une distension secondaire qui va s'installer de façon brutale au niveau de la vésicule biliaire et donc ça reprenne une inflammation aiguë de la paroi. Pour les autres causes, ça représente 5% et c'est des cytologies qui sont dites non lithiasiques. Cliniquement, la cholecystite aiguë se manifeste par une douleur aiguë au niveau de l'hypocontre 3 avec défense et fièvre à l'examen clinique et puis le traitement ça se base sur la cholecystectomie, donc une résection de la vésicule biliaire qui est idéalement réalisée par voile aporoscopique. La macroscopie, donc concernant l'étude d'Anapath, après avoir reçu la pièce ou bien le spécimen de la vésicule biliaire, on aura avoir une paroi qui est épaissie, qui est visible bien sûr après la coupe de la vésicule biliaire, ou bien, pardon, l'ouverture plutôt de la vésicule biliaire. On aura aussi une congestion, c'est-à-dire un aspect rouge de la paroi et possiblement aussi un axuda qui est purulant. Alors, concernant l'aspect microscopique ou bien histologique, je vous propose d'observer des lames virtuelles, donc on commencera par ce cas tout d'abord. Avec, déjà au faible grossissement, on a différentes zones, donc avec des aspects qui sont différents, donc on a ici la première zone à gauche, déjà au faible grossissement, on peut dire que c'est une vésicule biliaire, donc on voit, même au faible grossissement, des replis muqueux qui sont normaux au niveau du vésicule biliaire, et d'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo sur l'histologie de la vésicule biliaire pour ceux qui n'ont pas encore regardé. Donc ici, comme je disais, c'était un aspect ou bien une architecture normale avec les différentes causes, donc on a une muqueuse qui est la plus proche de la lumière, on a aussi les parties qui sont un peu roses foncées, c'est le muscle, et donc c'est la musculaire propre de la vésicule biliaire, et puis ici, c'est un tissu conjonctif qui est dit périmusculaire, parce qu'il entoure cette couche musculaire. Et donc, à ce niveau, si on agrandit un peu, toujours architecture conservée, et ce qui est bizarre ici, c'est un infiltrat inflammatoire, comment je sais que c'est un infiltrat, pardon ? C'est par une élevation discrète à modérée de la densité des noyaux. Alors les noyaux, on sait qu'ils sont colorés en violet foncés par l'hématoxyline qu'on utilise comme colorant dans la coloration HE ou bien HES, qu'on a utilisé d'ailleurs pour ce cas. Et ici, on agrandit un peu, on va trouver qu'il y a des éléments inflammatoires, donc des lymphocytes, des cellules qui sont identifiables par leur noyau qui représente presque la totalité du volume de la cellule, donc on voit là un, un autre, un autre, et un autre ici. Il y a aussi des plasmocytes. Alors voilà deux plasmocytes ici qu'on observe, donc avec un noyau qui est excentré au niveau d'une région, et puis le reste de la cellule qui va être représentée par le cytoplasme de l'autre côté. Donc voilà un plasmocyte et un autre à ce niveau. Donc ici, on a plutôt un foyer d'inflammation chronique, parce qu'on a des éléments qui sont non nucléés. Et en fait, le plus souvent, dans un contexte de cholystite aiguë, il y a souvent un fan chronique qui est associé. Alors en plus de ça, on a ici, ce qu'on voit ici, les structures qui sont un peu dilatées, c'est en fait des vaisseaux qui sont dilatés, qui sont gorgés de sang, la partie rouge ou bien rose, c'est la partie qui est gorgée de globules rouges, avec parfois des éléments inflammatoires, c'est normal de les trouver au niveau du sang. Alors cette congestion, avec des vaisseaux qui contiennent, par exemple ici, essentiellement des polynucléaires neutrophiles. Alors ça, avec en même temps un troisième élément, qui sont les zones qui sont un peu claires. Alors on voit ici, par exemple, des zones claires par rapport aux tissus conjonctifs autour. Alors ces zones claires, un peu blanchâtres, ça représente des foyers d'œdème. Donc on a congestion vasculaire, il y a un afflux de polynucléaires neutrophiles, qu'on a vu tout à l'heure ici, et puis on a l'œdème. Donc ça, c'est les trois cils, en fait, qui marquent le début de l'inflammation aiguë. Et puis au niveau de ce même spécimen, on a un autre foyer. Si on passe sur le fait de grossissement, on peut observer des foyers de densité cellulaire élevée. Donc là où il y a un infiltre. Alors maintenant, si je descends à un plus fort grossissement, par exemple ici, et que je me balade un peu sur cet infiltre inflammatoire, je vois que ça change. Ça n'est plus l'aspect de l'infiltre inflammatoire chronique. Alors je me balade, je me balade, je me balade, et puis je tombe sur des foyers comme ça, avec au fort grossissement, essentiellement, si on ne dit pas uniquement, des polynucléaires neutrophiles. Voilà, qui sont là, tout ça, donc avec des formes arrondies, avec des noyaux qui sont divisés en plusieurs lobes, donc quatre ou trois lobes. Et puis qui dissèquent le tissu collagénique. Donc on trouve ici au niveau du tissu conjonctif périmusculaire. Donc tout ça, c'est des polynucléaires neutrophiles. C'est en fait comme des foyers d'abcédation au niveau de la paroi. Alors là, la partie de la vésicubillière ou bien de la paroi, à côté, ou bien en regard de cet infiltre à danse, on voit qu'elles ont changé d'aspect. Donc on a un aspect un peu clair. Je vois toujours des prolongements ici qui rappellent les aspects qu'on voit sur une vésicubillière normale, mais l'aspect, il est clair. Alors, et si je descends, je découvre qu'en fait, il n'y a pas d'élément cellulaire viable. Donc on ne voit pas de noyaux, on ne voit pas d'épithélium, on ne voit pas de cellules en deux télé qui tapissent ces aspects qui rappellent fortement l'aspect de vaisseau. C'est un foyer qui est infarci, qui est sèche de nécrose, qui est de nature ischémique. Alors cette nécrose, elle est secondaire à l'inflammation et ceci, cette observation, pourra nous permettre de définir cet aspect comme étant une cholecystite gangrèneuse. Donc ça a été pour le premier cas. Donc je vous propose de voir aussi un deuxième cas avec ici une paroi, de la vésicubrière, la lumière au centre. Puis l'hépithélium, sur ce côté, il est visible avec les différentes couches, donc la muqueuse. On a ici la musculaire propre et puis tout autour, on a les tissus conjonctifs et les musculaires. Alors ce n'est pas ça ce qu'on va voir. Ce qui nous intéresse, c'est ces parties qui sont un peu dense et foncées. Alors c'est quoi ces parties foncées ? C'est les zones de nécrose. Et pourquoi on a cet aspect ? Donc c'est en fait à cause de la dénaturation du collagène qui est agressé par ce qu'on voit juste à côté, c'est des polynucléaires neutrophiles. Et ça, c'est aussi un cas de cholecystite gangrèneuse avec, on voit bien les transitions, par exemple ici, entre la, pardon, donc je vais un peu tourner pour mieux voir les différentes structures, donc avec cette partie qui est un peu conservée, donc avec les cellules qui sont viables. Je sais que c'est viable parce qu'on a toujours la conservation de noyaux, avec en même temps une exocytose, c'est-à-dire un passage d'éléments inflammatoires entre les cellules. Donc voilà, tout ça, c'est des polynucléaires neutrophiles qui viennent grignoter, qui viennent passer entre les cellules épithéliales. Donc cette agression des cellules épithéliales qui sont juste à côté, ça va être accompagné par des anomalies qu'on appelle régénératives, à type d'augmentation de la taille des noyaux, à type d'hyperchromésie au niveau du noyau. Parfois, on peut avoir même une augmentation du volume du nucléole, ou même apparition, par exemple, comme sur cette cellule, cette cellule aussi. Et puis si on passe, on va tomber sur le foyer de nécrouse, caractéristique de la cholestéstite gangrèneuse, donc avec une perte de l'architecture ancienne. Parfois, on pourrait imaginer certains prolongements qui rappellent ce visible sur une vésicubinure normale. et puis, au fond, on a ce collagène d'anaturé foncé et mêlé à des polymucléaires en neutrophile. Alors, il est important aussi de signaler que dans une vésicule, il y a qui est sèche d'inflammation, on pourrait avoir des phénomènes aussi de réparation. Alors, j'aimerais revenir sur le premier cas pour vous montrer qu'il y a à la fois un phénomène de destruction, donc de nécrouse, mais aussi une tentative de réparation. Alors, comment je sais que la paroi essaie de se réparer ? C'est par des foyers comme ceci, donc là où on a un œdème et une prolifération de fibroblastes, les cellules qu'on est en train de voir ici, donc qui sont très importants pour la cicatrisation et puis une abondance de vaisseaux. Donc ce qu'on voit ici, ici, et il faudra chercher surtout des capillaires de petites têtes qui vont être très nombreux et qui sont nouvellement formés. Donc ce qu'on voit ici, par exemple, ce qu'on voit, je vais essayer de repérer des capillaires, ce qu'on voit ici, par exemple, et puis l'abondance, comme je viens de le dire, des fibroblastes, toutes ces cellules qu'on voit ici. Alors, ces fibroblastes, il se peut, comme dans ce nouveau cas, présenter un aspect qui est un peu prolifératif et surtout atypique. Alors, par exemple, si j'agrandis sur ce fragment de paroi de vésicubinière qui est siège de cholecystite gangreneuse, alors on va voir qu'il y a une prolifération de cellules. Pardon. Alors, donc, deux cellules qui sont un peu allongées. Alors, cellules allongées, on dit que c'est des cellules qui sont fusiformes, comme les cellules ici, avec un cytoplasme qui est plus ou moins abondant, parce que ça contient des fibres, en fait, de type contractile et on les appelle des myofibroblastes. Alors, ces myofibroblastes, comme je l'ai dit, formes allongées avec un noyau qui est allongé aussi, parfois ça contient un nucléole, c'est normal, donc on dit tout simplement que c'est des fibroblastes ou bien des myofibroblastes qui sont réactionnels, qui sont réactifs et qui sont là pour essayer de réparer un peu les dégâts secondaires à l'inflammation. Donc, tout ce qu'on voit ici. parfois, il peut présenter un aspect qui est étoilé, par exemple, comme ceci, et on dit que la cellule, elle a une forme stellaire ou bien étoilée. Le problème, c'est que, dans certains cas, cette prolifération réactionnelle myofibroblastique, elle peut présenter des atypies qui sont parfois franches et donc, ça craint de surdiagnostiquer ou bien de suspecter un néoplasme qui est malin. Donc, regardez l'aspect ici, donc ça, ça, ça n'a pas l'allure des myofibroblastes qu'on vient de voir tout de suite. Alors, c'est des cellules augmentées de taille avec des noix qui sont un peu monstrueuses, donc augmentées de taille hyperchromatique avec une abondance de mitoses. Voilà ce qu'on observe ici, ici. Donc, si on se palade, donc juste à côté, on va tomber sur d'autres figures de mitoses, voilà, par exemple, cette cellule-là et parfois des multinucléations aussi, par exemple, cette grande cellule-ci avec deux noyaux, avec des contours qui sont irréguliers, l'hyperchromatique toujours, parfois on peut trouver aussi un nucléaire qui est prominent, par exemple ici, et donc ça fait craindre un truc qui est malin, une prolifération peut-être qui est associée à l'inflammation et donc, puisqu'on a dit que c'est un phénomène qui peut exister, qui peut être réactionnel, sans que ce soit tumorale, donc il y a ici l'intérêt de faire une étude immunos, donc on sait que ces myofibroblastes sont dotés au niveau de leur cytoplasme de fibres 2 d'actine, donc on pourra tout simplement faire une coloration ou bien une étude immunos en utilisant des anticorps anti-AML qui est l'actine du muscle lisse et on voit que c'est des cellules en fait qui expriment cet AML. toutes les cellules, par exemple les cellules ici, cellules de grande taille avec un noyau ici et puis on voit un marquage, c'est vrai que c'est discret mais c'est positif au niveau de ces cellules. Donc là aussi, une autre cellule un peu allongée avec un noyau qui est négatif qui garde toujours la couleur bleue ou bien de contre-coloration avec un cytoplasme qui exprime l'AML, donc toujours la même cellule mais avec une expression de l'AML. Et pour bien sûr renforcer notre diagnostic donc il sera utile aussi d'ajouter une cytokeratine parce que l'un des diagnostics qu'on allait évoquer c'était celui d'un carcinome mais avec une différenciation sarcomatoïde. Et donc ça c'est la lame de l'immuno à la cytokeratine qui montre un marquage tout à fait négatif. Donc ces cellules elles ne n'expriment pas la cytokeratine et donc on reste sur une prolifération de la fibroblastique réactionnée. Donc je reviens sur les points importants concernant l'aspect cytologique. Donc comme on l'a dit il est toujours possible de voir des signes de coliscystites chroniques parce que c'est une vécule binaire en fait sur laquelle on a de l'inflammation chronique et tout d'un coup il y a installation de phénomènes d'inflammation aiguë. Le déme et la congestion au début ils ont lieu puis après on aura un afflux de PNM qui va infiltrer donc la paroi et si on passe à la phase tardive ça va être la nécrose et donc donner l'aspect de la coliscystite congréneuse. Et on avait discuté aussi la possibilité d'avoir une prolifération fibroblastique qui peut parfois présenter des atypies et qui pourra nécessiter éventuellement une étude immunos pour éliminer tout ce qui est prolifération tumorale maligne. Donc ça a été pour cette vidéo pour une première partie puis après on va voir d'autres variantes de la coliscystite aiguë dans les vidéos qui suivent. Alors j'espère que ça a été utile je vous invite à regarder la vidéo sur l'histologie normale de la vésicule biliaire et puis les autres pathologies aussi disponibles sur la chaîne. Je vous remercie pour votre attention.